Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui va nous replonger en 94-95 avec OS 2 Warp 3 et Windows NT 3.51 Pourquoi ? Je vais parler de ces deux OS, parce qu'ils ont tous les deux un ancêtre commun, en gros c'est OS 2.1X Premier OS 2 C'est à dire qu'en 91-92, alors que Microsoft et IBM travaillent sur le futur OS 2.3.0 Microsoft décide de claquer la porte et de développer de son côté Windows NT Donc en 94, OS 2.3.0 sort enfin sur le nom de Warp Et en 94, la deuxième version de Windows NT, alias Windows NT 3.5 sort en 95, c'est NT 3.51 J'ai voulu comparer les deux pour ce moment de raison Parce qu'il y a quelques points communs entre les deux Un est un système mono-utilisateur comme OS 2 Warp, mais l'autre est multi-utilisateur Vous allez voir, il y a quelques petits points communs qui sont assez intéressants Donc je vais commencer par lancer OS 2 Warp Donc bien sûr, cette vidéo a un lien dans le descriptif vers l'article Que j'ai rédigé justement pour cette vidéo Donc pour cette vidéo, je ne me suis pas pris la tête à mettre tout en 756 couleurs et compagnie Bon, j'espère qu'il va y avoir le son Voilà, donc là, c'est OS 2 Avec l'horloge bien sûr et compagnie Donc c'est bien sûr OS 2.3 Dont on peut remarquer qu'il est franchement inspiré Command Dextamp Armament Pour la présentation générale Donc là, bien sûr, c'est OS 2 Voilà, déjà Voilà, donc là, c'est mon utilisateur Bien sûr, il y a toujours Il y a aussi une surcouche qui permet d'utiliser Windows 3.1 Grossière erreur pour la suite C'est un moyen d'avoir une grande logitech Donc si on va sur Arrêt Votre système est arrêté, vous pouvez le redémarrer A l'époque, les utilisateurs n'étaient pas tout seuls Et on voit qu'on peut relancer en appuyant sur Control Add Supre Bon, notons pour mémoire cette combinaison de touches Donc j'éteins pour le moment OS 2 Warp Et je vais lancer Windows NT 3.51 Qui est sorti en mars 95 Et qui utilise L'excrémentiel interface de Windows 3.1 Pour jouer l'ensemble Oui C'est pas extraordinaire Mais ça permettait comme ça de faire une migration rapide Enfin, permettre de faire migrer l'utilisateur d'une interface vers l'autre Et là, pour se connecter, il faut appuyer ce contrôle là-dessus C'est étonnant, non ? Voilà, donc, je rentre J'ai l'impression que c'est carrément sur Stéroïde le truc Bref Donc là, on a Windows NT 3.51 Qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Windows NT 3.1 Ou je vous l'ai présenté dans une autre vidéo Mais c'est bien NT 3.51 Ce n'est pas Windows Tout court On a bien sûr l'exportateur de fichiers Donc ça, on peut le supprimer Voilà, donc Je n'ai pas mis les autres fixes Mais ce n'est pas grand-chose Contrairement à Windows 3.1 Dont ils partagent l'interface graphique Win NT est entièrement 32 bits Comment est-ce de voir toi ? Et d'ailleurs, si on regarde dans le système 32 Si on recherche un peu dans système 32 On peut trouver des fichiers aux noms étranges Si je les vois Par exemple OS2.exe Et oui Il y avait une couche de compatibilité avec OS2 Donc une certaine parenté Limite limite Parce que quand même C'est un ordinateur Enfin OS1.95 Trois ans et demi Après Que Microsoft a décidé de se tirer Pour faire sa propre version Donc bien sûr Il y a toujours Voilà Donc là On a un gestionnaire de fichiers classiques Pas d'autres configurations On a quand même plus d'options Que dans Windows 3.1 La console bien sûr Pour émuler MS-DOS Le bouton 3 est toujours Mort-nez Là L'option 3 n'existe pas Bon Il y a quelques historiques Qui sont intéressants Si on va dans bureau Bon Ça sera Malheureusement Un peu Moche Parce que je n'ai pas réussi A faire passer en 256 couleurs et autres Si on va sur texte 3D Comptable par exemple I love NT Et si on fait test On a les développeurs De Windows NT 3.51 Qui apparaissent Vous êtes plus branché Musique Pas de problème Dr.Rise par exemple Il doit y avoir peut-être aussi Un manque d'avoir des groupes de rocs Qui doivent apparaître Dans certains que je ne connais pas Mais ça remonte quand même aussi A 94 95 Donc Certains groupes Ont dû disparaître entre temps J'espère qu'il y en a un Qui va bientôt apparaître Que je connais Parce que là Pour le moment Je n'en connais aucun Ah Miss Mortal Call Non c'est vraiment musical C'est pas que le rock Parce que Miss Mortal Call C'est tout sauf rock Ah c'est qu'il y a C'est tout facile Ah wow 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 Pas wow Soundgarden Il y a pas mal de trucs Et je crois qu'il y avait aussi Volcano Mais je ne suis pas sûr Je crois que ça concernait Windows NT 4 Donc je vais voir si c'est ça Je ne suis pas sûr pour celui-là Non c'est pour NT 4 Donc c'était quand même Le petit Le petit historique Donc si on va dans le système Il y a pas mal d'options Qui vont me rappeler un peu Win95 N'est-ce pas Ça me fait penser un peu Aux options de Win95 Du poste du travail Mais si on avait toutes les options Le clavier Les curseurs Le réseau Comme c'est un OS professionnel On avait aussi Alors Alors si j'arrive à les avoir Voilà On avait aussi tout ce qui était Tout ce qui était outil d'administration Les applications Ah non c'est pas là C'est peut-être un accessoire Voilà A noter quand même Qu'on avait pas mal de petits outils Comme un lecteur CD Waouh Et un peu aussi Alors je sais pas Je crois que c'est la route principale Non c'est pas là On avait le courrier par exemple L'agenda Et on avait une petite démo Introduction à WinNT C'était quand même pas mal pour l'époque Par exemple Définir la permission d'un fichier Donc là on va en avoir quitté Je crois même qu'on avait déjà Les premiers noms de fichiers long On va savoir ça tout de suite On va essayer de créer un répertoire Avec un nom de fichier long Non c'est pas connecté avec un réseau C'est pas ça que je vais le faire Users Default Donc on va essayer de créer un nom de répertoire Un nom de disque Créer une disquette Formaté une disquette Non c'est pas ça Fichier Créer un répertoire Voilà Oui Les noms de fichiers long Existait déjà à l'époque Contrairement à ce que proposait Windows 3.1 On va dire que c'était quand même pas mal avancé pour l'époque L'installation ça permettait de rajouter des trucs bien sûr Et le plus marrant c'est quand on déconnectait ensemble Quand on quittait le système Parce qu'on pouvait vraiment l'éteindre avec lui Voilà Bon appétit Ça ne vous rappelle rien ça Ça me fait étrangement penser à ce que proposait OS 2 Mis à part le côté bien sûr Qu'on disait appuyer sur contrôle et dessus Donc voilà C'était quand même Je voulais vous montrer les deux Parce que ça me fait plaisir Ça permet de montrer un peu A quoi ressemblait l'arrière grand-père de WinXP Parce que Généalogiquement Le grand-père de WinXP C'est Windows NT 4 Windows NT 5 S2000 C'est le père de XP Et bien sûr Windows XP Windows NT 5.1 Voilà Cette vidéo est finie J'espère qu'elle vous a plu Je ne vais pas vous la faire trop longue Pour justement éviter de vous lasser Je vous dis salut A la prochaine Ciao